Bonjour! Pour cette routine, vous aurez besoin d'un petit poids, une bande élastique et une chaise. Vous allez entendre parler. C'est mon chronomètre, ma demoiselle, qui me dit quand commencer et quand terminer. Je ne parle pas pour la routine. Regardez bien une première fois avant d'exécuter. On expire toujours. 3, 2, 1. Commencez. Les genoux s'alignent toujours avec les deuxièmes orteils. Les coudes restent toujours de haut en bas sans aller derrière. Les épaules sont loin des oreilles, donc on garde les omoplates à leur place. Et on va essayer de garder un bon ancrage dans les pieds. On serre les fessiers à la fin en haut, sans bloquer les genoux. 3, 2, 1. Pause. Et relâche. On a une petite pause pour le prochain. Je vous propose de prendre votre bande élastique. Pieds décalés, parallèles ou sur un pied. 1, 1, commencez. Expire. Donc, les omoplates ensemble. On tient une à deux secondes. On revient. Si on est sur un pied. On soulève. On alterne. Ou on fait une série sur un pied seulement. À mi-chemin. Et ensuite, on peut simplement faire l'autre série sur l'autre pied. Assurez-vous de bien terminer le mouvement. Avec une expiration, une contraction. Toujours les genoux légèrement fléchis, quelle que soit la position de vos jambes. 3, 2, 1. Pause. Le prochain, je regarde mon petit papier parce que j'ai décidé ça à la dernière minute. Donc, je n'ai pas retenu ce que je voulais vous faire faire. Le prochain, c'est comme un rameur à un bras. C'est comme un arc et une flèche finalement. Un pied devant l'autre. Je tire. Donc, je ramène mon omoplates vers ma colonne. Expire. J'ai un bras qui pousse. Un bras qui tire. Donc, de façon hypocrite, ça travaille un petit peu. Pectoreau-poitrine avec le bras allongé. Et ça travaille plus l'arrière de l'épaule, bicep, rhomboïde, trapèze, du bras qui tire. Encore là, ça pourrait être fait sur un pied. Ça pourrait être d'alterner ou de conserver l'exercice complet sur un pied. L'important, c'est d'avoir l'élastique assez court pour qu'il y ait une bonne résistance. Un petit repos bien mérité parce qu'il y a quand même les deux bras qui travaillent dans celui-là. On se place pour l'autre. Là, moi, je me promène beaucoup d'une variante à l'autre, mais vous, choisissez une variante puis gardez la main. Donc, expire. Tire. Le coude peut être plus bas, le coude peut être plus haut, mais ce qu'on veut, c'est garder la ligne droite entre la main devant et le coude arrière. Donc, je ne veux pas rentrer ma main comme ça. Expire. J'essaie de ne pas trop tourner non plus au niveau de mon dos et de mes hanches. Je vous avoue que cet exercice-là est beaucoup plus confortable lorsque l'on porte des gants. Des gants d'exercice. Il y a toujours une petite rétraction. Homoplate en arrière. On ramène. Le mouvement n'a pas autant d'amplitude que lorsqu'on le fait avec une attache. Parce qu'on ne peut pas aller complètement devant, sinon on perd tout. Mais c'est une bonne version quand même. Prochain exercice. Mettons que ça ne vous tente pas à faire des push-ups. Vous mettez la bande au niveau du dos, sous les bras. Vous vous tenez d'une façon qui n'est pas trop inconfortable. Si on n'a pas de gants, ça va bien de faire des petites boules comme ça. Un pied devant l'autre. Encore là, les pieds au choix, les jambes au choix. Coudes collés. On pousse. Sans bouger le reste du corps. Le reste des jambes, le dos, ça reste où c'est. Et lorsqu'on pousse, on peut garder les points droit devant vis-à-vis. On pourrait très bien ouvrir légèrement et pousser plus large. Ça va le rendre un peu plus facile. Moi, je trouve qu'il est quand même vraiment pas dur. Ça fait que j'aime mieux le faire coller. Puis aller chercher un petit peu plus de travail au niveau des triceps. Donc, le petit mou des bras. Sur vers l'avant. Un. Pause. À chaque serré, vous pouvez changer le jambe. Donc, juste pour changer la jambe qui travaille, qui vous soutient. Pour le dos. 3, 2, 1. Commencez. Avec ou sans bande élaltique. Genoux fléchis. Dos droit. Je plie des hanches. J'enlève le mou. Je me déplie en utilisant mes fesses, mes cuisses, mon dos. Le moins possible, mes bras. Inspire. Au début, c'est préférable de faire cet exercice sans poids. On peut laisser les mains glisser sur les cuisses. On peut aussi déposer les mains devant sur un banc, sur une chaise, juste pour s'appuyer un peu. L'important, c'est de fléchir des hanches, de garder le dos droit. De se déplier. Avec nos cuisses, nos fesses, nos abdos. Surtout de ne pas se presser. 3, 2, 1. Dernière fois. Pause. Le prochain, ça peut être n'importe quelle planche. Mais je vous propose une planche sur les mains ou les avant-bras. Qu'on va ouvrir et fermer au niveau des jambes. Donc, je sais, le cadrage n'est pas très bon. Ouvre et ferme. Ouvre. Inspire, ferme. Je peux changer de jambe à chaque fois. Celle qui commence. L'important, c'est de garder les abdos engagés. Une petite bascule de bassin. Vous pouvez choisir plutôt de soulever une jambe. De redescendre. Toujours le talon qui pousse vers l'arrière. Mais choisissez une planche. Gardez-la pour une minute. En mouvement ou statique. Évidemment, ça peut être sur les avant-bras. Ça peut être d'ouvrir et fermer. Trois, deux, un, pause. Et quand c'est terminé, dépose. Et là, on fait. Est-ce que je le refais au complet? Ou je prends une pause et je refais ça dans deux jours? Commencez. Alors, j'espère que ceci va vous inspirer à vous renforcer. Et surtout, je veux surtout que vous puissiez interchanger un exercice pour l'autre. Donc, au début, j'ai fait une poussée avec les jambes pour le sumo et une poussée avec les bras. Ça aurait pu être un lunge. Ça aurait pu être un squat. Donc, poussez avec les jambes, poussez avec les bras, séparés ou ensemble. Tirez avec les bras, dos et abdos. Et en général, vous allez avoir fait le tour. Donc, pousse avec les bras, pousse avec les jambes, tire avec les bras, travail du dos, travail des abdos. Et le reste, ça peut être un petit extra que vous ajoutez pour des muscles en particulier que vous avez besoin de travailler. Voilà. Merci beaucoup. Et si vous tombez sur la vidéo en décembre, je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes. Qu'il s'en vienne en pas l'autre. De là, mon beau petit bonhomme en haut et mes petites lumières de Noël. Voilà. Merci. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions ou des commentaires et des suggestions. Merci beaucoup.